Quelqu'un me faisait remarquer récemment que je me décrivais souvent comme personnellement une emmerdeuse. Alors certes, c'est un vocabulaire utilisé par les hommes pour décrire les femmes qui dérangent ou qui ont un caractère fort. On ne dirait jamais ça d'un homme. On dirait effectivement un homme charismatique, engagé, déterminé et exigeant. Avant d'être députée, avant d'être élue, avant même d'être candidate, j'étais directrice de musée. En fait, j'avais un doctorat d'archéologie, d'archéozoologie et je dirigeais le musée du débarquement d'Utah Beach. Donc j'étais dans le milieu très culturel, très historique, qui n'avait rien à voir avec la politique, mais où je côtoyais des politiques. J'ai pu voir comment ils agissaient, comment ils travaillaient, une partie de leur travail bien sûr uniquement. Mais en tout cas suffisamment pour me dire, maintenant j'ai envie d'être à cette place-là, à la place des décideurs. Moi, j'étais libre à la fois dans ma tête et physiquement libre parce que j'avais soutenu ma thèse et que j'avais, comme je le dis souvent, mes neurones de libre pour faire autre chose et libre parce que j'avais des enfants qui étaient suffisamment grands pour pouvoir se passer de leur mère quelques heures, voire quelques jours. Le frein des enfants, il n'y a quasiment que les femmes qui vont vous dire que c'est un frein. Parce que si j'avais un mari ou un compagnon, il ne se poserait même pas la question, je pense, de se dire est-ce que mes enfants sont suffisamment grands pour que je puisse me lancer en politique. Pendant la campagne, c'était certainement le plus violent. C'était la période où on s'en prend plein les dents de réflexion sexiste ou bien de non-réflexion, c'est-à-dire carrément d'ignorance. On vous ignore parce que vous êtes une femme et que donc vous n'allez pas réussir à rentrer dans cette sphère de l'homme politique de 50 ans, blanc et propre sur lui. Donc vous ne faites pas partie de cette image-là, vous ne pouvez pas être considéré comme un challenger crédible. Ça c'est la première étape et c'est le premier obstacle. Parce que bien évidemment que l'obstacle médiatique, il est important. Lorsque vous ne passez pas dans les médias, ça va être légèrement plus difficile d'être élu. Donc je pense que c'est aussi pour ça que lorsqu'il y aura autant de femmes que d'hommes partout, les journalistes ne se poseront plus la question. Et il n'y aura plus ce frein et ce barrage au premier niveau, c'est-à-dire le barrage médiatique. Donc ça c'était pendant la campagne. Pendant la campagne, il n'y a pas que les médias, il y a aussi les adversaires. Il y a les réflexions de vos adversaires. Bien dirigés, bien sexistes et vous vous dites « non, ce n'est pas possible, j'aurais été un homme, je n'aurais pas eu droit à ça ». Donc un exemple, c'était « elle va se coucher dans le nid des autres ». Une fois élu, vous vous dites « ça va certainement changer ». Oui, ça change, parce que le sexisme a changé. Les phrases sont différentes. Là, vous avez davantage toujours de députés 50-60 ans, là depuis longtemps, on cumule dans le temps et bien présent à l'Assemblée, qui vont vous prendre sous le réel et qui vont dire « alors ma petite fille, je vais t'apprendre la vie ». Quand on est face à ces remarques-là dans l'hémicycle ou en dehors, je pense qu'il faut surtout ne jamais laisser passer une réflexion et le dire. Donc ça, ça veut dire « tolérance zéro » en matière de sexisme ordinaire et de petites phrases qui peuvent sembler anodines mais qui ne le sont pas du tout. Donc il faut de ce point de vue-là, effectivement, une énorme solidarité entre femmes pour mettre fin à ces propos et pour réaliser que nous sommes en capacité de faire appliquer dans les propos et dans les actes cette parité que nous demandons. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, pour que tout le monde puisse s'engager en politique, hommes, femmes, jeunes, vieux, retraités ou jeunes parents, il faut que les actions politiques, les réunions, les conseils municipaux, il y en a plein d'autres exemples, aient lieu à des heures adaptées pour tous. Si vous faites toujours des réunions à une heure où vous êtes sûr que c'est l'heure du coucher des enfants, c'est l'heure où il fait nuit et que personne n'ose sortir le soir, bien évidemment vous aurez toujours le même profil en politique. Donc si vous voulez vraiment et sincèrement que des femmes et des hommes puissent s'engager en politique alors qu'ils n'en avaient jamais eu l'idée auparavant, vous devez obligatoirement changer et adapter les rythmes de la vie politique, de la cité ou bien de l'État. Aujourd'hui, je suis députée Nouvelle-Dône à l'Assemblée et malheureusement je suis un petit peu seule. Donc je fais un appel à toutes les femmes, à toutes les femmes qui font partie de ce mouvement, de ce parti politique merveilleux qui a certes un an mais qui est extrêmement prometteur. Donc à toutes les femmes de Nouvelle-Dône qui ont envie de s'engager en politique, faites-le. Faites-le, ne vous mettez pas vous-même de barrière, n'écoutez pas les propos qu'on va pouvoir vous tenir pour vous décourager parce qu'ensuite vous serez extrêmement heureuse d'avoir franchi le pas, de vous être investie, de vous être engagée pour vous, pour les femmes, pour votre parti politique et surtout pour vos idées. Sous-titrage ST' 501